Aujourd'hui je vais vous présenter l'igname ado. C'est une igname peu connue et assez discrète d'un jardin et qu'on retrouve quasiment plus sur les marchés. Ça se consomme essentiellement en famille puisque c'est un igname qui est un peu particulier tant au niveau du goût que sa façon de la cultiver. Addo c'est connu plus sur l'union scientifique Dioscogria bulbifera parce qu'elle produit des tubercules aériennes. La manière de planter l'igname ado ressemble à la façon de planter les autres ignames. On va planter un bout du tubercule et ensuite avec les autres ignames d'ailleurs et le tubercule va germer, donner une liane et la liane va apporter des tubercules. Du tubercule va sortir un bourgeon. Le bourgeon va monter sur le tuteur. Et ce qui est intéressant pour avoir un bon développement des feuilles et des lianes, c'est de tirer une ficelle entre les tuteurs. Donc l'igname ado s'accompagne très bien de poissons. Donc au bouillon c'est ma manière préférée de la consommer. Poisson ou un ragoût de bœuf, c'est ragoût de porc pour ceux qui aiment. Donc en général, on ne la mange pas seul, on l'accompagne de d'autres racines. Puisqu'on va avoir une igname blanche, un peu d'ador, des bananes jaunes pour avoir un assortiment et des goûts complètement différents. Parce que cette igname là, un goût amer, un goût un peu fort qui relève un peu le plat.